Bonjour, nous faisons face à la maladie Ebola. Dites-nous, que pensez-vous de cette maladie ? La maladie Ebola, comme nous l'avons entendue sur les médias, il n'y a pas une formule en tant que telle de soigner, guérir systématiquement. Il n'y a pas un vaccin, il n'y a pas de sérum pour pouvoir nous prévenir. C'est seulement les règles du gène. Il y a seulement un certain nombre de dispositions pratiques à prendre pour pouvoir éradiquer dans les zones où ça existe déjà et prévenir du gène où ça n'existe pas. Donc, l'hygiène joue un grand rôle. Mais malheureusement, l'information n'est pas bien passée à nos populations. Nous-mêmes, je suis comptable, mais je travaille dans une structure sanitaire où le personnel même ignore beaucoup de cette maladie. Et ça fait qu'il y a une certaine panique, une certaine crainte. Et lorsque un patient arrive à l'hôpital et qu'on constate de ici, on commence à paniquer, on ne commence pas à s'inquiéter. Et s'il y a vraiment un travail de sensibilisation, un travail de formation qui est fait, ça va permettre à tout un chacun d'être préparé psychologiquement et de savoir quoi faire exactement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand nous prenons la région des Savannes, il y a un espace dans l'enceinte du cercher qui a été identifié. Ce n'est pas encore équipé. Il n'y a pas d'équipement en tant que tel. L'espace, comme je le dis, l'espace, comprenez ça terre à terre, vide. Il faut maintenant faire, je ne sais pas si ça serait des stands, est-ce que ça serait un bâtiment qu'on va construire, un petit bâtiment qu'on va construire. Je n'en sais rien. Mais pour l'instant, il n'y a pas un endroit aménagé comme ça pour recevoir un malade. Au cas où nous en avons, même si c'est un cas suspect, on n'a pas d'espace comme ça où on peut le recevoir. Ça, c'est le personnel technique. Les médecins, les gardes malades, je dirais même le gardien qui est à la porte, qui reçoit le malade, ne sait pas quelles sont les dispositions à prendre lorsque quelqu'un arrive et qu'il est suspect. On a bien sûr reçu quelques combinaisons, mais beaucoup d'agents de santé n'ont jamais utilisé ces combinaisons. Donc, on ne sait pas, quand on déballe le sachet, par quoi commencer ? Est-ce qu'il faut porter d'abord le pantalon, il faut commencer par le haut, avant d'aller au bavette, ainsi de suite ? Le personnel de santé n'est pas utilisé, le matériel même qui a été envoyé. Donc, il va falloir que le ministère de la Santé, qui présentement est attaché à la primature, il va falloir que des dispositions soient prises pour que des équipes aillent à l'intérieur du pays, former les agents de santé, praticiens ou même agents d'appui, pour que chacun sache qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y aura des cas suspects, qu'on évite de tenir certains propos pour rassurer la population que les choses existent. Et pourtant, quand on va sur le terrain, il n'existe pratiquement pas grand-chose. Il n'existe pratiquement pas grand-chose. C'est la vie des populations qui est en jeu. Et chercher à faire croire que tout va bien, on risque que cela nous rattrape d'un jour à l'autre. Donc, il va falloir que nos équipes prennent leur disposition, que des actes au regret soient posées. On n'est pas obligé de construire des bâtiments. Vous allez sur le net, vous allez voir dans certains pays, c'est des tentes avec des séparations et une grille de sécurité tout autour. On a cinq tentes par ici, par là. Et bon, ça permet de prendre les patients en charge. Donc, vraiment, qu'on cesse le discours et qu'on aille à la pratique. À l'étape actuelle, s'il y a une épidémie, beaucoup d'agents de santé risquent de ne plus mettre pied à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas l'équipement nécessaire pour se protéger eux-mêmes. Il faut être en vie, avoir une santé pour pouvoir sauver l'autre. Dans certains pays, tout premier décès, c'est les agents de santé. Et le pourcentage d'agents de santé décidés tourne autour de 30%. Mais quand on prend les agents de santé par rapport à la population, on ne fait même pas 1%. Si ceux qui ne font même pas 1% de la population, 30% mènent, ça veut dire que le tout premier discours, c'est que il va falloir qu'ils soient formés. Et ensuite, qu'ils aient l'équipement nécessaire pour pouvoir aider la population. C'est très important. Alors, vu tout ce qu'on nous montre à la télé, c'est-à-dire que le gouvernement est en train de bâmer la population. Bernays s'est trop dit, mais je dis que ce qui devait être fait n'est pas encore fait. Donc, ce qui veut dire que le gouvernement faillit en quelque part ? Faillit en plus. Il y a beaucoup de choses qu'il doit faire, qu'il peut faire, mais qu'il ne le fait pas. Et il faut qu'il le fasse. Alors, et à Dapan, est-ce qu'une communication a été faite autour de la maladie, par rapport à la maladie à Dapan ? Est-ce que les gens sont conscients de ce qui se passe réellement ? D'abord, je dirais que la TVT et l'LCF, qui sont les chaînes qui courent toutes les formes du territoire, nous ne les regardons pas. Seuls ceux qui ont les antennes paraboliques, avec les nouveaux décodeurs, arrivent à capter TVT et l'LCF. Donc, les radios communautaires, les radios rurales, les radios de proximité, sont les seules que la population écoute régulièrement. Mais il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'émission de sensibilisation sur ces radios. Donc, je dirais que beaucoup de personnes parlent de bonheur, la majeure partie des populations me savent, parce que ça me dit comment ça se manifeste et comment se comporter face à un cas. Donc, il y a un travail de sensibilisation qui manque. Mais par contre, on sait qu'au niveau de l'État, il y a une commission qui a été mise en place, une commission de communication qui a été mise en place. Il va falloir que cette commission puisse aller sur le terrain, élaborer des sports, des messages en langue, pour pouvoir sensibiliser nos populations. Sincèrement, il faut reconnaître que tout le monde parle de là, tout le monde parle de là. Mais on ne sait pas de quoi. Beaucoup ne savent pas de quoi il s'agit et comment ça se manifeste. Il faut que ce travail soit fait. Et ces commissions, selon ce que nous avons entendu dire, ces commissions ont élaboré des budgets soumises à l'État. Mais bon, ils attendent qu'on mette les moyens à leur disposition pour pouvoir faire le travail. Donc, que les différentes commissions aient les fonds nécessaires pour faire le travail correctement, pour que si un cas arrive, qu'on puisse rapidement le circoncilier, pour que ça ne prenne pas tout le monde. Merci. Merci.